Le problème n'est pas seulement une particularité du Grand Ouest, c'est tout le Burkina d'ailleurs concerné. Nous avons ciblé la région du Centre et du Grand Ouest au regard du nombre de participants, des acteurs qui sont et également de charge d'être dans les régions. Que l'attente de ce qu'il soit puisse comprendre la réglementation, connaître les types de gaz qui approvisent la coche aux zones et également de transmettre cette formation à l'aide de différents collègues, d'être encore plus efficace sur le terrain au niveau des contrôles des gaz qui sont interdits ou assez toxiques, qui contiennent du chlore, du brume et soit véritablement plus interdits d'accès dans notre pays. Vraiment d'abord il faut que je remercie la Direction Régionale de l'Environnement, qui a bien voulu initier cette formation au profit des agents des douanes. Vous savez que la protection de l'environnement fait partie du plan stratégique de la Direction Générale des Douanes et c'est inscrit dans notre axe 4, voilà, protection de la société et de l'environnement. Donc, du fait que les douaniers sont à la frontière et contrôlent tout ce qui rentre, je pense que cette formation vient pour les outils justement, avoir des instruments pour pouvoir contrôler tout ce qui rentre et protéger notre société. Donc je pense que c'est une très belle initiative et on ne peut que remercier une fois de plus la Direction de l'Environnement pour cette formation. Il y a un point nommé parce que ça va permettre d'outiller les agents sur le terrain, les environnementalistes, parce qu'ici il y a des environnementalistes qui participent aussi à ces contrôles sur le terrain pour pouvoir reconnaître ces substances-là qui rentrent souvent de manière frauduleuse sur notre territoire et qui sont à l'origine de l'appauvrissement aussi de la couche de zone. Donc, ce qui fait que nous saluons vraiment cette formation qui va apporter un plus à nos agents sur le terrain. C'est parti !